Un des modes de cuisson les plus utilisés dans la cuisine du poisson, ça reste la cuisine à la poêle. Alors je vais vous montrer des trucs et astuces pour réussir à tous les coups vos cuissons. C'est parti, on y va. Alors regardez, j'ai des filets de poissons pavés en France, là c'est du macro. Et bien évidemment, vous pouvez utiliser soit des filets ou alors des pavés, d'accord ? J'aime bien garder la peau parce que je trouve que ça amène un petit croustillant et en plus ça permet aux poissons de mieux se tenir à la cuisson. Regardez, ce que j'aime, c'est quadriller, rayer légèrement la peau, ce qui va éviter la rétractation à la cuisson. Je vais mettre un tout petit peu de fleur de sel sur les deux faces du poisson. Alors j'aime bien assaisonner les poissons à l'avance comme ça, parce que ça permet d'avoir une cuisson parfaite et surtout un assaisonnement parfait. Alors ma poêle est chaude, je vais mettre un petit filet d'huile. Alors on évite le beurre à la cuisson parce que le beurre, ce n'est pas une graisse qui supporte les fortes températures. On va faire chauffer la poêle. On va cuire ça dans une poêle bien chaude. Et on va poser délicatement côté peau le poisson. Et vous voyez, il se rétraque un tout petit peu, mais c'est normal. Ici. Pour un poisson comme ça, on va le cuire à peu près 1 minute 30 côté peau. Alors la première phase de cuisson, ça va être la phase d'exposition, c'est la phase de présentation du poisson. D'accord ? Donc ici, on va mener à la cuisson un feu assez vif pendant 1 minute, 1 minute 30. Et après, on va retourner le poisson et vous allez voir que la cuisson sera terminée. Voilà, là ça cuit 1 minute 30. Regardez, je sors ma poêle du feu. D'accord ? Alors 1 minute 30 parce qu'on a des filets de maquereaux qui pèsent à peu près 140 grammes par filet. D'accord ? Voilà, donc on les retourne délicatement. Et vous voyez, il y a une belle coloration qui est vecteur de goût. Alors si vous avez des pavés plus épais, vous allez cuire 2 minutes à 3 minutes sur la phase. D'accord ? Ici, je sors ma poêle du feu. C'est simplement la chaleur qui va terminer la cuisson. En fait, ce qu'il faut penser, allez, je mets quelques gouttes de jus de citron pour la gourmandise. Et je mets des petites herbes fraîches. Alors les herbes fraîches, moi j'aime bien les mettre en dehors du feu pour garder vraiment toutes les vitamines. Vous voyez, je mets un petit peu d'herbes fraîches, tout simplement comme ça. Voilà. On n'oublie pas le petit tour de poivre du moulin, en dehors du feu. Voilà. Et mon poisson est parfaitement cuit. Alors pour vérifier la cuisson, vous appuyez légèrement sur le poisson. Et regardez, il a tendance à se défaire. On voit un petit peu, si on appuie, il a tendance à se défaire. Ça, c'est signe de cuisson parfaite. Ce qu'il faut penser quand vous faites un poisson à la poêle, c'est que là, il est encore en train de cuire. Donc il vaut mieux sous-cuire le poisson que de le surcuire, parce que là, vous aurez une cuisson parfaite. Je vais mettre mes filets dans mon assiette. On va récupérer le petit jus de cuisson avec les petites herbes. Et voilà. Voilà, la cuisson du poisson à la poêle est terminée. On va s'empresser de la poser sur une petite garniture bien, bien chaude. Et puis vous allez déguster ça. Vous avez vu, c'est simple, c'est bon. Alors maintenant, c'est à vous. Sous-titrage ST' 501